Cyberespace, technologie, actualité numérique, réseaux sociaux, digital. Une Algérie 2.0, Cyberespace sur Algétion 3. C'est bien, bonjour. Bonjour Akim, bonjour Souria. Bonjour Samy. Dans l'épisode de Cyberespace, aujourd'hui ou d'aujourd'hui, nous allons parler de cette nouvelle innovation lancée par le géant de l'intelligence artificielle. Un grand pas pour ce domaine et qui a à maintes reprises surpris les internautes avec les créations générées par des machines, que cela soit du texte, de l'audio et récemment même la vidéo et ça fait peur. Les générateurs de texte dans ces dernières années comptent la toile avec des utilisations toujours de plus en plus diverses. D'un côté, nous avons tout ce qui est chatbot, donc la dernière évolution qui a complètement changé la façon de voir la toile ou d'interagir avec des machines. Si avant, il fallait connaître des codes, des langages de programmation, désormais l'internaute lambda a accès à ce genre de fonctionnalités qui facilitent toutes sortes de tâches. Les assistants virtuels ont peu à peu céder la place à de nouveaux concepts qui consistent à répondre automatiquement à la demande des internautes. Des spécialisations sont alors lancées à commencer par le texte, le traitement de texte, donc l'outil dénoncé à maintes fois par les enseignants, les professeurs pour son utilisation abusive par les étudiants ou élèves du point de vue plagiat. L'outil peut, avec quelques références, écrire tout un texte instantanément. Le texte, mais aussi l'audio avec les voix synthétiques qui sont générées aléatoirement en se basant sur des enregistrements de voix pour les cloner. La plupart d'entre nous ont déjà écouté ce genre de technique sur les plateformes les plus tendances. Un texte est donc simultanément transformé en audio. Le texte, l'audio et cette fois-ci c'est du contenu vidéo qui est généré à l'aide de l'intelligence artificielle. Il suffit donc d'écrire un texte, une description pour avoir son rendu vidéo. Si la fonctionnalité était en pleine expérimentation, le résultat est désormais bluffant sa vie. C'est donc une nouvelle fonctionnalité qui a été annoncée il y a quelques jours. OpenAI qui annonce la mise en place d'un nouveau modèle plus sophistiqué de texte vers la vidéo. Des résultats de ce nouveau concept ont été publiés suivant l'annonce et c'est ce qu'on appelle de l'ultra-réalisme. Les moindres détails sont exprimés, tout paraît bel et bien réel alors que tout est fabriqué à l'aide d'algorithmes et de patterns en se basant sur des photos, vidéos et autres multimédia déjà enregistrés. Un modèle qui est basé sur les différentes tentatives précédentes donc se basant sur d'autres modèles moins performants, moins réalistes et qui avaient beaucoup de faiblesses. Des faiblesses plus ou moins résolues mais qui restent visibles si on se concentre bien. Encore une fois c'est la problématique de différencier entre vrai et faux qui refait surface. L'astuce dans ce genre de cas c'est les petits détails qui peuvent vite révéler la supercherie. Une physique différente du monde réel, le modèle a également du mal à trouver le lien entre cause et conséquence, donnant ainsi naissance à des vidéos parfois qui n'ont pas de sens. Et Samy avec ce genre de contenu sur les réseaux sociaux, est-ce que l'internaute aura-t-il donc un moyen simple de différencier entre le vrai et le faux ? C'est une politique qui sera normalement adoptée dans les prochains mois pour étiqueter le maximum de publications générées à l'aide de l'intelligence artificielle, donner ainsi la possibilité à l'internaute de savoir instantanément si la publication a été altérée ou non à l'aide de l'AI. Dans la plupart des cas, des recherches inversées permettent de connaître le niveau de véracité et d'authenticité de n'importe quelle publication croisée sur internet. Et c'est rassurant de savoir que quelque part on garde tout de même la main Samy Allon et voilà que peut-être qu'on pourrait faire confiance à ces voix qui nous disent que finalement les machines sont des amis et qu'elles ne prendront jamais le contrôle. Voilà, si on sait les utiliser. Si on sait les utiliser comme vous le dites. Merci ! Merci Samy !